tous ces régimes. Donc voilà, nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs aussi qu'ils nous ont faites et qu'ils continuent de nous faire. Monsieur le Président. Voilà, ça c'était le Président Macron qui a bien parlé, il a bien dit des choses qu'il faut le dire. Mais hors antenne, Isabelle, il m'a posé une question, il dit que moi j'aime bien, j'aimerais bien défendre l'Iran, la révolution laïque en Iran et tout ça, mais j'ai peur. J'ai dit, de quoi vous avez peur, madame ? Il dit, j'ai peur que les gens, ils me disent que je suis islamophobe. Je pose la question, pourquoi islamophobe, madame ? Eh non, parce qu'il est fui en Iran, il brûle l'eau, le voile. Alors, vous étiez absent sur cette antenne depuis 40 ans, madame ? Depuis 40 ans, vous étiez absent, puisque depuis 40 ans, on avait dit déjà que le voile n'est pas islamique. Ce n'est pas une obligation idéologique, même pas idéologique, qu'ils sont croyants musulmans, mais par contre c'est un outil, outil de propagande, d'uniforme pour islamiser la société. Pourquoi ? Puisque le voile, l'utilisation, c'était même avant Mahomet, avant l'islam, dans le désert d'Arabie Saoudie. Dans le désert, quand vous voulez le montrer à votre chamou, il n'avait pas le casque. Aujourd'hui, il y en a des casques. Il y a des lunettes, casquettes et lunettes. Il n'était pas à l'époque, et vous étiez obligé de protéger votre visage, votre tête, vos cheveux, par un tissu. Ce tissu-là a été utilisé par les femmes et les hommes. Et les hommes, d'aujourd'hui, les Arabes, c'est leur symbole. Ils le mettent sur la tête. On dit « tchafia ». Deuxièmement, une chose qui est très importante, les gens qui sont habitués de lire mes écrits ou écouter mes émissions, j'avais dit depuis déjà 40 ans, j'avais dit ça et j'avais écrit ça. Le peuple iranien, l'Iran, l'Afghanistan, une grande partie de la Turquie, et la totalité des Kurdes et de Kurdistan qui sont en Irak, Syrie, Turquie, Iran. Le peuple iranien, le peuple persan, Tadjikistan, Uzbekistan, Kazakistan, Jurgi, Arménie, Azerbaïdjan, Caucase, Gyrgyzstan, Turkmenistan, tous ces pays-là qu'aujourd'hui portent le nom de peuple musulman, ils n'étaient pas musulmans et ils ne sont jamais devenus musulmans, carrément. Surtout, je parle des Iraniens et des Afghans. Les Iraniens, les Perses, jamais ils n'étaient pas musulmans, madame. Pour ça, vous devez regarder les Iraniens comme vous regardez un pays non musulman, comme la Grèce, comme la France, comme l'Italie, comme l'Ukraine, comme la Russie, comme les États-Unis, comme la France. L'Iran n'ait jamais été musulman, jamais n'était pas musulman. Bien sûr, ça durait 200 ans, les guerres d'attaque des Arabes vers l'Iran, 200 ans. Mais, ils étaient obligés d'accepter un islam. Mais dès le départ, qu'ils ont commencé à attaquer les autres pays, les Arabes de Pnassoul d'Arabie, je veux vous dire, l'Iran avait un rôle assez important de jouer contre l'islam. Déjà, prenez note de ce que je veux vous dire. Prophète de l'islam, M. Mahomet, quand il est mort, il n'a pas refaire sortir son troupe de Pnassoul d'Arabie. Il était en Pnassoul d'Arabie. Tout ça s'était fait après lui. Ça, je veux dire pour les musulmans. Ils sont sensibles à leurs prophètes, ils sachent ça. Prophète de l'islam n'a pas sorti de ses frontières qui était l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, très important, très important, prophète de l'islam, en plusieurs fois, dans le Coran, dans le Coran, hein, la Bible des musulmans, la source la plus importante. La dame, plusieurs fois, le prophète de l'islam, il dit Il dit « Jamais Allah n'a pas envoyé des messagers qu'à la langue de son tribu. » C'est-à-dire, le messager était désigné de la part d'Allah d'aller veiller, réveiller son peuple. Il dit « Qawm ». « Qawm » ça veut dire « tribu ». Seulement le tribu. Alors, Mahomet, selon le Coran, et selon lui-même, il était messager, prophète, seulement pour son tribu, tribu de Qoreish. Même pas pour les autres villages qu'il a attaqués, pour les juifs qui les a tués, pour les guerres qu'il a faites avec les chrétiens, parce que vous savez, il a fait beaucoup de guerres contre les juifs. Et il a massacré énormément de juifs. Beaucoup de ces guerres, c'était contre les juifs, pour gagner de l'argent. Mais, lui-même, il disait qu'il est seulement messager de Dieu, d'Allah, que pour le peuple qui parle arabe, arabe au fond. Pour les gens qui sont arabes au fond. Pour ça, peut-être, même si les juifs étaient arabes, ils attaquaient soi-disant. Mais c'était pour l'argent. C'était pour les filles. Ça, c'est très important, que le Coran et Mohamed, même, dans ses propos, ils n'avaient pas l'envie, pourtant dans le Coran, il y a qu'on va conquérir le monde, et tout ça. Mais, une partie, il y en a qui le disent, il est seulement pour les gens qui parlent arabe. Alors, en dehors de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, Pnassoul d'Arabie de l'époque, les Phénicines, c'était au Liban, les Babylines, en Syriine, Palestine, c'était Israël, les Juifs, et tout ça, il n'a pas le bas arabe. Alors, il n'était pas prophète de là-bas. Pour ça, quand il est venu, ils ont attaqué et détruit les villes, les cités, les pays, imposer l'islam et la langue. Certains, ils ont accepté, mais les Iraniens, ils ne l'ont jamais accepté. Pour ça, les Iraniens ne sont pas musulmans, n'étaient pas musulmans. Même aujourd'hui, ils sont en train de retourner à leurs croyances laïques, mitraïques, zoroastriennes, anciennes. Alors, tout le monde le sait. Dans plusieurs de mes livres, j'ai écrit ça, tout le monde le sait. L'Iran, c'est des chiites, on dit. Ils ne sont pas musulmans sunnites. Ils sont musulmans, soi-disant, chiites. Alors, les chiites, ils sont 100% contre l'islam. C'est-à-dire, dès la création, les chiites étaient contre l'islam. Imaginez-vous. Vous ne savez pas tout ça, je suis en train de vous dire, peut-être pour la première fois, vous entendez, mais avant, j'ai dit plusieurs fois, et j'ai écrit dans mes livres, les Iraniens, qui n'étaient jamais musulmans, qui sont des chiites, comment, je vais vous dire. Mohamed, quand il est mort, son premier calife, premier calife, il s'appelle M. Abu Bakr. Il va rester quelque temps, très peu de temps, après, il va mourir. Après, quand il va mourir, c'est M. Omar, deuxième calife qui va attaquer l'Iran, le Rome, il va attaquer Rome d'abord. Rome, de l'époque, une partie, c'était Istanbul de Jodhvi. C'était Istanbul de Jodhvi, c'était la Syrie, c'était l'Irak, une partie, l'autre partie, c'était l'Iran. Pour arriver à l'Iran, il était obligé d'attaquer la Rome. Alors, il va attaquer Omar à Rome, et après l'Iran, et dans cette attaque, il va prendre beaucoup d'esclaves, des femmes, des filles, comme aujourd'hui, quand il prend les manifestants qui sont des filles, et il dit que c'est des esclaves, on peut les baiser. Par 50, par 40 personnes, ils baisent les filles qui sont arrêtées à 14 ans, 16 ans, 15 ans. Voyez ? Voilà. Alors, Omar, il va attaquer l'Iran, après, beaucoup de soldats iraniens deviennent prisonniers, ils les ramènent à une partie qui sont scientifiques dans l'armée, soi-disant, qui sont des généraux, ils les ramènent à Medine. Alors, Omar, deuxième calife de Mohammed, il va être assassiné par des généraux iraniens. Les Iraniens ne sont pas musulmans. Ils assassinent le calife. Deuxième calife. Alors, troisième calife, c'est monsieur Osman. Osman, monsieur Osman, c'est le troisième calife de Mohammed. Monsieur Osman, il va être assassiné par les Égyptiens et les Iraniens qui sont devenus musulmans par la force. C'est-à-dire, l'Iran et l'Égypte, ils vont s'allier, les généraux qui étaient dans le capital de l'Islam et les deux, ils vont attaquer, ils vont faire des manifestations. Avec des manifestations, ils vont attaquer la maison de calife, troisième calife de Mohammed, monsieur Osman, et ils vont le tuer. Vous ne saviez pas ça ? Les Iraniens n'ont jamais été musulmans. Les Égyptiens non plus parce qu'ils ont tué leur calife. Après, quatrième calife, c'est le monsieur Ali. Monsieur Ali, il était en même temps le genre de Mohammed. Il avait se marié avec la fille de Mohammed. Sa fille, elle s'appelait Fatima. Il était le genre de Mohammed et son cousin, en même temps, il a été élevé dans la maison de Mohammed parce que depuis l'âge de dix ans, Ali est confié à Mohammed par son père de le nourrir, de l'héberger, tout ça. À l'époque, l'homosexualité était libre. Il faut savoir ça, c'est autre chose que je ne vais pas parler de ça maintenant. Alors, Ali, le genre de Mohammed, le mari de Fatima, il va être quatrième calife. Alors, quatrième calife aussi, il va être assassiné pour un iranien, il s'appelle Ebne Moldjam et Moradi, mais son vrai nom iranien c'était Bahmane Jadouye. Bahmane Jadouye était un fils de général, d'un général iranien qui combattait contre les musulmans, son fils aussi, mais son père c'était un général. Et il, je ne sais pas si vous avez vu ou non le film d'Alexandre, dans le film Alexandre, vous voyez une partie des gens, ils volent habillés en noir, ils volent comme des oiseaux et ils tuent les soldats. On dit c'est le diable. Là-dedans, il dit dans son film avec le diable. Ça, c'était une méthode de combat personne puisqu'il savait à l'époque comment on fait d'acrobates ou je ne sais pas quoi pour voler et tuer. Les Chinois, les Japonais, ils font ça dans l'arc martiaire et ça existe ça. Alors, à l'époque, c'était comme ça aussi. Les soldats iraniens, ils étaient tellement forts qu'ils étaient devant toi tout en coup, ils étaient derrière toi et ils massacraient les Arabes. Alors, son père, on l'a nommé Jadouyeh. Jadouyeh, c'est-à-dire qu'il faisait des miracles. Alors, ce monsieur-là, il va tuer le calife, le quatrième calife de l'islam. Vous voyez, les Iraniens n'ont jamais été musulmans. Il a tué les califes. Ils ont tué les califes. Et après, quand on a tué Ali, alors, il dit, ah, Ali, c'est ses enfants Hassan et Hossein qui étaient des généraux qui ont attaqué l'Iran. Ils les prennent comme le chef, comme leur leader, contre les califes. De là, ils créent une branche, soit disant chiite, que c'est une longue histoire, qu'on ne peut pas parler ici et maintenant. Voilà, c'est-à-dire, si vous défendez l'Iran et la révolution laïque iranienne, vous défendez un pays qui n'a jamais été musulman. Les ayatollahs qui sont d'origine arabe et musulman, ils ont venu en Iran violer, tuer les femmes, les gens. Ils ont imposé leur pouvoir politique. Ils ne sont pas iraniennes. Ali Khamili, le tourban qu'il a sur sa tête, c'est noir, c'est-à-dire le fils d'Ali. C'est des descendants de l'Imam Ali. C'est des Arabes d'origine arabe. Ils ne sont pas iraniennes. On n'est pas contre l'Arabe. Les Arabes, je l'aime bien, les Arabes, ils sont très gentils, très humains. Mais pour Isabelle qui m'a posé la question comme quoi, si on défend les Iraniens actuellement, on va nous dire que nous sommes contre l'Islam. Non, madame, les Iraniens n'ont jamais été musulmans. Quand vous défendez l'Iran, c'est comme vous défendez l'Ukraine. C'est comme vous défendez n'importe quel pays qui n'est pas musulman, qui est tombé dans les mains de musulmans, que musulmans sont en train de le massacrer, ces gens-là. Vous savez, quand ils tournent les manifestations dans la rue, ils disent Yah Ali, Yah Allah, Allah, ils tournent. Comme Baeche, comme tous, toutes et tous, voilà, comme toutes et tous. C'est-à-dire, soyez sûrs et certains que la Perse, la grande civilisation perse âgée de 7000 ans. Je remercie Didier Dopplech parce que Didier Dopplech, il y a déjà 25 ans, 27 ans, il m'a appris comment utiliser l'Internet. Et à l'époque, le premier site Internet qui était acheté pour moi, c'est par mon ami Marshall Manich qui est acteur de cinéma Hollywood, il s'appelait Aria 7000. Aria 7000, ça détenait Iran 7000. 7000 ans de civilisation. Il y a déjà 7000 ans, 5500 ans avant que l'Islam nait, les Perses, ils faisaient la chirurgie, la neurochirurgie. Et ils fabriquaient l'œil, l'œil, l'œil. Et ils faisaient des opérations chirurgicales de médecine. Ils connaissaient la pharmacie. Et comme New York Times il a écrit en 1994, le van le plus ancien, ça vient de Shiraz, d'Iran. Shiraz. Orchestre, groupe de musiciens, c'est iranien, c'est personne. Olgaritme, Olgaritme, vous savez c'est quoi ? C'est la totalité de l'utilisation de Google, de YouTube, de Twitter, de tout ça. Ça, c'était fait par un iranien. Les notes de musique c'était écrit par les iraniens. Voilà. Les iraniens n'aient jamais été musulmans. L'islam s'était imposé. Comme c'est imposé à vous, si vous êtes touristes en Iran, vous êtes obligés de porter le voile. Même la femme de François Mitterrand quand il est allé là-bas, ma copine, elle n'est plus là, Daniel. Daniel, quand il est allé en Iran, il a porté le voile. Ouais. Vous, si vous êtes touristes, des milliers d'années, vous étiez allé en Iran, vous avez porté le voile, vous étiez obligés. Mais aujourd'hui, les femmes iraniennes disent, on ne va plus porter ça. Nous ne sommes plus obligés de porter ça. C'est leur doigt, mes chers amis. Et c'est leur doigt, et de l'autre côté, c'est quoi ? Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Historiens, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.